Putain, il me reste des cartes encore. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vous êtes dit QUOI ? MAIS NON ! Mais c'est pas possible ! Mais il y avait combien de pourcents de chances que ça arrive ? Peut-être que j'ai un peu abusé du personnage mais vous avez capté l'idée. Moi ça m'est arrivé il y a deux ans, on était en voyage au Japon et on se baladait dans les rues de Shibuya qui est un des quartiers de Tokyo. Et petite parenthèse, à Tokyo il y a 5 fois plus d'habitants que Paris et c'est environ 20 fois plus grand en superficie que Paris. On était une dizaine et on se baladait dans le quartier de Shibuya du coup qui est un quartier où il y a beaucoup de boutiques de vêtements, il y a beaucoup de petites boutiques de la taille du studio là en fait 17, 20 mètres carrés je sais pas. C'est un quartier très très vivant où il y a beaucoup de monde et d'ailleurs je crois que c'est là-bas qu'il y a le plus grand passage piéton au monde. Mais bref, on était genre une dizaine et à un moment donné bah tout le monde a voulu rentrer. Sauf un photographe qui était avec nous et moi. Je suis au Japon, vas-y je profite à fond, je fais toutes les boutiques, je fais toutes les rues, je veux tout voir, je veux tout faire. Du coup avec Jonathan le photographe on se perd un peu plus dans Shibuya, on essaie de trouver des petites boutiques, des petits trucs voilà pour trouver des perles rares un peu. On rentre dans une boutique qui vraiment fait la taille du studio. Il y a des vêtements ici, il y a des vêtements sur les côtés, des vêtements là. Genre c'est minuscule. On regarde les vêtements tranquille, je vois une petite paire de chaussettes à 10 000 balles, je la prends tu vois c'est bien. Et Jonathan il me dit retourne toi mec. Je me retourne et je vois rentrer dans la boutique en face de moi PewDiePie avec sa femme. Et tout de suite j'y vais je lui dis Oh ça va mon ref ou quoi wesh tu dades grosse tête ! Nan en vrai c'est pas passé comme ça. Nan en vrai c'était plus. Salut PewDiePie je suis... Hi PewDiePie, I'm you too. Hi PewDiePie. Déjà c'est incroyable et pour ceux qui connaissent pas PewDiePie c'est tout simplement le youtubeur qui a le plus d'abonnés au monde. Il a plus de 100 millions d'abonnés genre. Mais le plus fou c'est le contexte, c'est la taille de la boutique, c'est le fait que du coup je fasse des vidéos sur YouTube aussi. Et que les deux seules personnes qui aient décidé de rester c'est un photographe. Et moi du coup la probabilité pour que ça arrive, je sais même pas la calculer mais c'est abusé. Du coup on a pu faire une photo et elle est sur mon Insta. Et vous l'avez devant les yeux tout de suite. Venez me suivre sur Insta on n'oublie pas hein. Bref j'ai rencontré PewDiePie au Japon c'était incroyable j'ai pu discuter avec lui on a parlé un peu sur Twitter après jusqu'à ce qu'il unfollow absolument tout le monde. Evidemment ce genre de chose ça arrive pas que à moi et il y a un subreddit qui regroupe toutes les personnes qui ont pu filmer ou prendre en photo quelque chose qui avait 0% de chance de se passer. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui c'est parti. Un très bon exemple. Deux gars bourrés qui imitent Conor McGregor. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est Conor McGregor c'est un combattant de MMA et d'autres arts martiaux. Il est dans une des voitures derrière c'est ça ? Et bah c'est exactement ça. La probabilité pour que ça arrive au moment où ils sont en train de l'imiter. Mais mec c'est incroyable. Moi là je suis ce gars à la veste jaune, je viens d'imiter Conor McGregor, il passe en voiture, je le vois et il me fait. Mais là j'arrête toute ma carrière, j'arrête toute ma vie et je deviens combattant de MMA même si je sais juste faire ça. Je m'en bats les couilles. Pour moi c'est un signe, pour moi à un moment donné je vais gagner des combats et je vais être champion c'est tout. Et en plus il est bourré là ça veut dire qu'il se rendra compte que le lendemain. Il va se dire attend mais hier il y avait Conor McGregor genre. Très bon exemple. On était à deux doigts de perdre notre maison dans les feux en Californie, merci à tous les pompiers d'avoir sauvé la communauté. Ah ouais vraiment le contraste des deux là. Tu dois vraiment avoir des sueurs froides quand t'es sur ton balcon et t'es en train de voir que là ça arrive là devant dans ton jardin. Je sais même pas quoi dire mais je vais dire la même chose, merci aux pompiers, merci pour tout ce que vous faites tous les jours en vrai. En vrai j'y pense là mais à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça je me dis forcément sur 4 millions de personnes qui me suivent quasiment, il y a des histoires de fou. Allez-y, racontez l'histoire la moins probable qui vous soit arrivée, hashtag ça m'est arrivé et c'était impossible. J'ai pas mieux franchement j'ai réfléchi vraiment pour trouver. Evidemment je pourrais pas vérifier si c'est vrai ou faux, dites des trucs vrais. Je sais pas quoi vous dire de plus sinon c'est nul. En 1990, un panneau du pare-brise du vol 53 090 de British Airways est tombé à 17 km de hauteur. Bah déjà normalement c'est fin de l'histoire c'est terminé là, je veux dire y'a pas de suite. Ça a provoqué la décompression du cockpit et l'aspiration son capitaine à mi-chemin de l'avion. L'angoisse que ça doit être ! L'équipe s'est accrochée à lui pendant plus de 20 minutes alors que le copilote effectuait un atterrissage d'urgence, le pilote s'est complètement rétabli. Quoi ?! Il est à la fois concentré et détendu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre... Pourquoi je rigole de ça ? Parce qu'ils s'en sont sortis, sinon j'aurais peut-être moins rigolé. Lui là, ça c'est du copilote ! Cherchez pas des amis dans la vie, cherchez des copilotes. La vie est un long trajet en fait en avion, c'est un long courrier, c'est genre un Paris-Nouvelle-Zélande. C'est pas un ami qui vous tient les pieds comme ça, c'est un copilote. La pression, la température et tout c'est conditions extrêmes là. Cette tête me terrifie et me fait rire. Y'avait combien de pourcents de chances que ça arrive ? Très peu. Un squelette datant de 9000 ans a été récemment découvert dans une cave de cheddar. Et il a été surnommé Cheddar Man. C'est bien ce que je pense. Oui, c'est une grotte de cheddar. Je savais même pas que le cheddar se faisait dans des grottes. Ça me plait là, ce genre d'histoire. Ça me plait beaucoup trop. En gros, ce gars là, bah le squelette de 9000 ans, c'est un de ses parents. Et ce gars là, enseigne l'histoire à 1,6 km environ, genre 1 miles, de l'endroit où a été découvert ce squelette de 9000 ans. Probabilité. Et du coup, c'est un parent à lui qui remonte de 300 générations. C'est fou de voir ça. Je ne l'aurais pas cru possible. C'est rare qu'on rêve qu'il y ait des caméras de surveillance. Mais là, mais non, mais c'est pire que ça. Moi, je pensais qu'il avait tapé genre le bout en dessous et que ça avait juste fait wop et elle était retombée. Mais pas du tout, rien à voir en fait. Il a bien tapé la balle, mais ça tape l'espèce de mur et ça revient direct dessus là. Non. Là, d'excitation de faire ça, je me lève, je me bats avec tout le monde. Je me tape avec les gens. Là, il est en live sur Twitch certainement. Et quelqu'un dans le chat a dit, fais quelque chose de cool, je m'ennuie. Je sais que c'est le concept et qu'à chaque fois, je vais dire, mais en fait, c'est la probabilité que ça arrive qui est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Je suis émerveillé là. Par exemple, la probabilité pour que là, maintenant, avec le bouchon ouvert que je lance, il ne soit pas un désastre sur mon canapé. On va voir. Ok, wow. Un gars avec une sarbacane qui essaie de tirer sur un insecte. Quoi, mais là, même la mouche là, elle est comme ça là. Bien joué chacun. Il a trouvé ça sur GeoGuessr. Pour rappel, GeoGuessr, c'est un jeu où tu es placé sur Google Maps à un endroit inconnu et tu dois deviner où tu es le plus précisément possible. Mais c'est lui du coup. C'est lui avec le même t-shirt. Quoi ? Attends, il s'est trouvé lui ou un sosie ? Bro. Là, ce qui est fou, c'est que le jeu, il te place au début, au hasard, dans le monde entier. La planète entière ! Hi. It's so nice to meet you. Franchement, j'aurais eu la même réaction que lui. Ou alors, je me serais levé, je serais battu avec tout le monde. Un couple qui se demande en mariage en même temps, sans le savoir, genre. Un beluga qui sauve un iPhone. M'en dites pas plus. Un beluga qui sauve un iPhone. Il est heureux. Il est heureux. Ou alors, il a dit. Voilà, je voulais te le pétard mon ref. Fais attention la prochaine fois. Vas-y, t'as carté. Vas-y, j'y vais. Ciao. Qui va croire à cette histoire ? Je me souviens, dans une des vidéos Reddit, il y avait un gars qui était tombé à cause d'un cerf qui était passé. Et bah, c'est exactement ce genre de choses-là. Là, tu rentres chez toi, tu dis. Tain, j'ai eu une frayeur, j'étais en bateau, j'ai fait tomber mon iPhone dans l'eau et c'est un beluga qui me l'a ramené. Ah ouais. Le plus grand lancé de chaises réalisé par un catcheur. Mais comment c'est possible même ? Il y en a un qui a aucune réaction ! Ça me rend fou ! Il est neutre. Comment il peut être neutre ? Mais là, il le sait pas encore, en fait. Là, il pense juste qu'il ait lancé la chaise et il se dit, putain, pourquoi les gens m'acclament autant ? J'ai juste lancé une chaise, finalement. La réaction de leur bite, là. Ça, j'aimerais tellement que ça m'arrive et là, le fait que ça lui arrive en live, c'est incroyable. C'est un streamer qui tire une balle de sniper pour tester un bug et qui tue un ennemi 400 mètres plus loin. Je vais le redire. Je pète un câble si ça m'arrive ! De temps en temps, je joue à Warzone, que ce soit avec Squeezie, Locklear, Gotaga et tout. Vroom, vroom, c'est parti. Sans surprise, je suis pas très bon. Je suis en train de mourir, ça pique. Mais je m'entraîne, j'essaie d'être mieux. A chaque fois que je joue avec eux, vu qu'ils sont en live et tout, je rêve que ça m'arrive. Oh, putain. L'image, elle est terrible. Même là, ils sont obligés de faire le petit lèchement de pâte de mépris, là. Mais la probabilité, pareil. En plus, c'est en direct, là, c'est même pas une rediff. Petit bâtard, là. De quoi ? Ma voiture a eu le dernier rire. Waouh ! Il a eu un accident de voiture, la voiture s'est retournée. Il y a un livre qui est posé comme ça, avec la couverture bien devant la vitre. Quelles étaient les chances ? Je peux rien dire de plus. Tout est là. Waouh ! C'est un pigeon. Admirez juste. Il n'y a pas besoin de description. Alors que moi, à côté, une demi-heure sous un arbre, Un pigeon qui chie sur ma voiture, mais qui chie sa tête ? Je me serais dit lourd. Son chat a fait tomber le bocal du poisson, et il est tombé de cette manière-là. Comment tu fais ? Là, tu sais très bien d'avance dans ce cas-là, que peu importe la solution que tu vas utiliser, ça va pas se passer comme tu veux. Cire parfait. Ça me plaît. Il y avait quand même plus de chance que ça arrive, mais ça me plaît, là, on redescend un peu de niveau, c'est bien aussi. Ah oui, oui, oh oui, j'ai bien aimé. Mon arrière-grand-père a reçu une balle pendant la guerre de 14-18. La balle a touché sa montre ! Elle a été arrêtée même ! C'est même pas genre, elle a pas traversé la main et tout, elle a été arrêtée par la montre. Mais c'est quel niveau de chance, là ? Ça se portait là, non ? Vers le corps et tout, genre. Enfin, vers le corps. Il a dû la regarder très longtemps, et très souvent y repensant. Pouah ! Incroyable comme relique. Ça, ça me fascine. Quand je vois des vidéos comme ça, j'ai envie de créer une machine qui fait ça, genre. Est-ce qu'il y a pas une idée à faire, là ? Ce qui est fou, c'est que c'est possible qu'elle soit rentrée dans le bureau pour récupérer sa feuille et qu'elle se dise pendant une heure. Mais les feuilles disparaissent. Ah, génial ! Georges Lucas, est-ce que je vous présente qui c'est ? Non. Bon, qui passe normal derrière, là, pendant un documentaire. Oh, mais... Oh, j'aimerais calculer la probabilité pour que ça arrive. Je suis sûr qu'il y a un calcul qui existe, c'est sûr qu'on peut le calculer, genre. Après, il faut prendre en compte plein de paramètres, peut-être le fait qu'il se déplace souvent, peut-être... Oula, ça devient chiant ! Mais bref, Georges Lucas qui passe derrière un documentaire normal. Un jour normal. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On dirait le truc qui fait le contrepoids des grues, mais en plus petit, je sais pas ce que c'est. Oula, je suis mitigé, là. Et en même temps, une chance incroyable d'un côté, que ça l'est pas touché, en fait, tout simplement. Et à côté de ça, tu peux te dire aussi, il y a 70 voitures sur le parking. C'est la mienne sur laquelle ça tombe ! Mais je me dirais, quelle chance, en fait, d'être en vie. Et ma voiture, par contre, ça fait ch** ! Ok, ça parle d'adoption d'animaux, ça me plaît. Cette femme a adopté un chien âgé qui s'est avéré être le même chien qu'elle avait dans son enfance, que ses parents avaient déposé dans un refuse pour animaux des années auparavant. Une micropuce a confirmé l'identité du chien. Franchement, c'est une belle histoire. C'est la meilleure histoire que nous avons fait ! Oh, shit ! Oh, shit ! Wow ! Je ressens l'excitation. Mais à chaque fois, c'est toutes les conditions qui sont folles. La probabilité que ça se passe, et la probabilité que quelqu'un filme en plus. Je crois qu'on va finir sur une note positive, là. J'avais l'habitude de travailler à Disney World en tant que fée, et quelqu'un m'a reconnu sur TikTok depuis leur voyage il y a 10 ans. Ma première lecture de leur vidéo m'a fait du bien. I instantly recognized you from when I was a kid. When I walked up to you, I had asked you how Ronnie was. She was my favorite water talent fairy from the book series. I'm sure you had to research this or something for your, you know, your job. You knew who she was, and you talked to me about her, and it just, it really made my experience special. And I know you met hundreds and hundreds of people. You really made my experience special, and I wanna thank you. En gros, elle a mis cette vidéo en mode bouteille à la mer sur TikTok pour retrouver la fée avec qui elle avait fait une photo quand elle était petite, et qui l'avait autant marquée. Et cette fée en question, elle est sur TikTok, et elle a fait un duo avec cette personne pour lui répondre justement, enfin pour réagir déjà à ce qu'elle lui avait dit. C'est waouh. Juste c'est trop beau. Et il y a quelqu'un qui dit en dessous de la vidéo, des fois on réalise même pas à quel point on peut avoir de l'impact sur la vie des autres. Et c'est vrai que ça c'est un truc, moi je reçois énormément de DM, et je pense qu'on est beaucoup de YouTubers, de YouTubeuses, d'influenceurs, d'influenceuses, à recevoir beaucoup de DM, de mails et tout, qui nous disent bah juste merci pour ce que tu fais et tout. Je sais que comme beaucoup on a tendance à minimiser ça. Regardez là je réagis juste à des vidéos et après c'est sur YouTube. On se rend même plus compte d'à quel point on peut avoir de l'impact sur la vie des gens. Et je sais qu'en faisant ce genre de vidéo ça a de l'impact réel sur la vie de plein de gens, ça les aide à sortir de plein de situations difficiles. Bref, c'était le petit message parce que j'ai vu ce commentaire ça m'a fait penser à ça. Voilà on finit sur une belle note bien positive là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et regardez juste ça. J'ai cru qu'il allait rebondir beaucoup plus haut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. TOUBUTE !